Un peu plus d'une année depuis son incarcération, le blogueur Abdel Abenaoum a été remis en liberté ce lundi 3 juin, sur décision de la Chambre d'accusation du tribunal de Rolizane. C'est là une information publiée par le journaliste et militant Saïd Boudour sur sa page Facebook. Une libération qui intervient après un fort appel lancé sur les réseaux sociaux, Facebook notamment, surtout depuis le décès mardi dernier du militant et activiste le Dr Kamal Edi Neufkar, mais aussi suite aux informations qui ont circulé sur l'état de sante d'Abdel Abenaoum qui observe une grève de la faim depuis octobre dernier, en guise de protestation contre son isolement et ses conditions de détention. En plus de la faim, Abenaoum a subi une intervention chirurgicale au niveau de son cœur, peu de temps avant sa détention et sa santé ne cesse de se détériorer depuis qu'il a entamé ses grèves de la faim. Son avocat ainsi que d'autres militants et défenseurs des droits de l'homme ont fait part de l'hospitalisation Abdel Abenaoum en soins intensifs au Centre Hospitalo-Universitaire, CAHU, de Sidi Belabès. Le bloguet se trouve dans un état de santé inquiétant et a perdu beaucoup de poids et se déplace en chaise roulante, ont-ils ajouté. Pour rappel, Abdel Abenaoum condamné en avril 2018 à deux ans de prison ferme pour outrage au président Abdel Aziz Bouteflika. Abdel 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 lok sporting On a un état de Eyjfrid embrizob Abdel Dom Rohom Abdel Abdel Pap Abdel Abdel Om Abdel Abdel